Monseigneur, que pensez-vous des dernières manifestations à Phnom Penh et dans deux autres provinces, c'est-à-dire à Kampot et à Kampang-Speu ? Vous savez, il y aura d'autres manifestations. Je viens de recevoir de Phnom Penh un câble m'informant que les manifestants sont allés dans des maisons appartenant à des particuliers vietnamiens et les ont saccagés aussi. Il y aura des manifestations dans d'autres provinces que celles que vous citez. Ceci est voulu, organisé par la droite, l'extrême droite cambodgienne. Le 5e, dont je suis le président, est un vaste mouvement de rassemblement national. Donc, ce n'est pas un parti politique. Il comporte un éventail de toutes les tendances qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant évidemment par le centre. Je représente justement ce centre qui est l'immense majorité des Cambodgiens. Ceci dit, l'extrême droite a sans doute profité de ma longue absence nécessitée par mon état de santé, qui était très déficient, pour justement essayer de changer l'orientation politique et idéologique du Cambodge, qui, parce que c'est l'immense majorité de mes compatriotes qui l'a voulu, a justement, a jusqu'ici, jusqu'à maintenant, a toujours été, n'est-ce pas, neutre, non aligné. Alors, cela, il voudrait passer dans le camp du monde libre, c'est-à-dire dans le camp américain, voudrait que le Cambodge soit comme la Thaïlande, comme le Sud Vietnam, comme le Laos. Or, moi, je vois surtout les conséquences qui s'en suivraient, c'est-à-dire que nous deviendrions au mieux une seconde Thaïlande et au pire, n'est-ce pas, un second Laos ou un second Vietnam. C'est ce que je ne veux pas, c'est ce que l'immense majorité des Cambodgiens ne veulent pas. Alors, je retourne chez moi, justement, pour remonter le courant et pour essayer de rétablir la neutralité, le non-alignement du Cambodge, qui est la condition sine qua non de sa survie en tant que pays souverain, pays indépendant. Monseigneur, vous parlez de cette droite cambodgienne. On sait donc quels sont les éléments qui sont à la tête de cette droite ? Ah oui, je les connais très bien. Et les organisateurs se trouvent dans le gouvernement actuel même et dans le Parlement. C'est évident que vous ne pouvez pas nous donner de nom. Ah non, je ne peux pas donner de nom, mais ils sont là dans le gouvernement, ils sont là dans le Parlement, n'est-ce pas, ils sont très actifs. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont parmi nos officiers, n'est-ce pas, il y en a beaucoup qui ont la nostalgie de l'aide américaine parce que ça leur permettait de mener la belle vie. Mais je leur ai toujours dit que d'abord l'indépendance passait avant tout et je n'aimerais ni la satellisation, n'est-ce pas, soviétique, ni la satellisation chinoise, ni la satellisation américaine, n'est-ce pas, aux dépens de mon pays. Et d'autre part, n'est-ce pas, les équipements ultramodernes, les facilités d'ordre matériel, n'est-ce pas, et privées que nos officiers recevraient, notre armée recevraient des américains, seraient largement handicapés par, n'est-ce pas, les dangers que cette armée courait, que les officiers couraient eux-mêmes, n'est-ce pas. Ils vivraient une vie impossible, n'est-ce pas, même vivant le matin, ils ne seraient pas sûrs de retrouver leurs épouses et enfants, n'est-ce pas, le soir, parce que la guerre déborderait sur le Cambodge et ils auraient à se battre, à mourir, non pas pour le Cambodge. Puisqu'il est déjà indépendant, il est en paix, il a le bonheur de vivre, il progresse malgré ses faibles moyens, puisque la paix et l'indépendance permettent le progrès. Mais, n'est-ce pas, devenant un second, la hausse, un second Vietnam, n'est-ce pas, la guerre déborderait sur nous, et nous devrions mourir, non pas pour le Cambodge, je le répète, mais pour les États-Unis d'Amérique, pour une affaire, une question qui ne nous regarde pas, la lutte pour l'hégémonie en Asie et dans le monde, qui dresse l'une contre l'autre, les deux idéologies que vous savez, la communiste et la way of life of the United States of America. Monseigneur, il semble donc qu'en ce moment, on insiste à un certain débordement sur votre droite dans votre pays. C'est ça. Est-ce que vous pensez que ces événements ne sont pas liés à la situation créée au Laos ces derniers temps ? Oui, un peu, monsieur, mais il y a aussi les fautes, les maladresses du Vietcon et du Viermin, qui n'ont pas respecté leur promesse solennelle, n'est-ce pas, de respecter notre neutralité. Et nos frontières, ils les ont reconnues, ils se sont infiltrés, n'est-ce pas, ils se sont ingérés, en fait, dans nos affaires, malgré leur dénégation, n'est-ce pas, dans nos affaires intérieures, n'est-ce pas, étant derrière les Khmer rouges, c'est-à-dire les communistes cambodgiens. Vous savez, sans le Viermin, il n'y aurait pas de problème de rébellion chez nous, de rébellion rouge. Comment voyez-vous la solution à ce conflit, alors, qui semble surgir en ce moment au Cambodge, entre les tenants de la neutralité, représentés par vous, et par les tenants de la droite, qui voudraient réveiller une partie de l'opinion publique contre la présence de troupes communistes ? Je vous informe que j'ai modifié légèrement mon plan en ce qui concerne mon retour immédiat au Cambodge. Demain, je vais prendre l'avion pour Moscou, et après Moscou, pour Pékin. Je passerai un coup devant. Je dirais à ces deux grandes capitales que, n'est-ce pas, maintenant, il y aura très probablement une épreuve de force entre moi, moi, en tant que représentant de l'immense majorité des Cambodgiens qui veulent la neutralité et la droite qui veulent nous déborder et qui veulent, n'est-ce pas, changer l'orientation du Cambodge avec les conséquences catastrophiques très graves que vous devinez ? Alors, je présenterai mon avertissement à ces deux capitales amis, n'est-ce pas, je leur dirai ceci, en substance, ceci. Vous avez à choisir, n'est-ce pas, entre essayer de communiser le Cambodge, ce qui serait une utopie, parce que les Cambodgiens sont répartaires au communisme, et soutenir la neutralité du Cambodge, ce qui serait pour vous le moindre mal, parce qu'un Cambodge qui s'intégrerait dans le camp américain, alors, n'est-ce pas, ce serait pour vous, camp socialiste, un handicap énorme, parce que les Américains, il n'y aurait plus de brèche pour eux, n'est-ce pas, la Trêlande, la Malaisie, le Cambodge, le sud Vietnam, la hausse de Vientiane, tout le monde serait pour les Américains, alors, dans ce sud-est, dans cette région, tout appartiendrait aux Américains et vous reculeriez si le Cambodge devait basculer dans l'autre camp. Alors, le moindre mal consisterait pour vous à, n'est-ce pas, soutenir le Cambodge neutre. Alors, si vous le voulez, alors, dites aux Vietnamiens de ne plus s'ingérer dans nos affaires, de sortir du Cambodge pour ne pas donner prétexte à la droite de pousser le clergé, les bonzes, et les bonzes ont beaucoup d'influence sur la population poussée, la jeunesse poussée, les travailleurs, les coulis, les ouvriers, etc., n'est-ce pas, les docks, etc., parce qu'ils sont très anti-Vietnamien, le Cambodgien est très anti-Vietnamien parce qu'il connaît, le Vietnamien le connaît, le Siamoua aussi, n'est-ce pas, depuis des siècles, nous avons maille à partir avec ses deux voisins, n'est-ce pas, qui sont redoutables, redoutés, alors, n'est-ce pas, que les Vietnamiens et les Vietnamiens ne s'occupent plus de nos affaires, sortent du Cambodge et respectent nos frontières, ne s'infiltrent plus. Mais s'ils continuent, alors, je ne vous garantis pas que vous pourrez, n'est-ce pas, toujours compter sur notre neutralité, car nous changerons de politique, sans moi, mais je serai battu sûrement par la droite, si le Vietcon et le Viermin continuent à donner le prétexte à cette droite pour nous déborder et essayer d'orienter notre politique vers le monde libre représenté par l'Amérique. Monseigneur, est-ce que vous allez tenter également de rencontrer des dirigeants nord-vietnamiens et des dirigeants du GRP pour les influencer directement, afin qu'ils ne s'ingèrent plus dans vos affaires intérieures ? Non, vous savez, je les ai vus, mais ces gens-là sont terribles, n'est-ce pas, ils prétendent qu'ils nous ont toujours respectés et qu'ils nous respecteront toujours, alors, ils nous font croire que nous rêvons quand nous parlons d'infiltration, de subversion, de soutien au Khmer Rouge, alors, il vaut mieux parler à leurs grands alliés, aux Chinois et aux Russes. Monseigneur, est-ce que vous n'êtes pas au courant de certains contacts qui auraient pu avoir lieu entre la droite cambodgienne et la droite laotienne ? Je ne sais pas, mais il y a certainement un contact entre la droite cambodgienne et l'Amérique, ça c'est certain. C'est certain parce que je pensais bien que si l'Amérique s'est décidée, malgré l'opposition de la Thaïlande et du gouvernement de Saïgon, s'est décidée à reconnaître nos frontières, frontières contestées par ces deux voisins expansionnistes incorrigibles, expansionnistes territoriales, Je pensais bien et je pense toujours que ces Américains ont une arrière-pensée. Ils voudraient pénétrer de nouveau dans le Cambodge, entrer au Cambodge pour pouvoir, n'est-ce pas, agir, essayer de changer la politique, l'idéologie du Cambodge. Et je suis sûre que la droite cambodgienne a pris contact avec l'Amérique par l'ambassade ou la CIA ou un autre organisme, je n'en sais rien, mais les Américains sont maintenant dans la forteresse, c'est-à-dire dans notre maison. Alors, ils n'ont aucune difficulté, n'est-ce pas, à établir des contacts. Et il y a certainement des promesses, des promesses mirifiques faites par les Américains pour encourager, pour inciter tout le monde, surtout l'armée, à essayer de changer la politique du Cambodge. Et ils profitent naturellement de ma longue absence. Monseigneur, peut-on vous demander quels sont les soutiens internationaux dont vous pouvez bénéficier dans cette crise, de la part de quel pays ? La France, surtout, nous soutiendra certainement, parce qu'elle a toujours été convaincue que notre politique centriste, notre politique de non-alignement, de neutralité, d'amitié avec tout le monde, n'est-ce pas, elle est convaincue que c'est la seule politique qui convienne au Cambodge, qui soit dans l'intérêt supérieur du Cambodge, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir, et qui convienne aussi, n'est-ce pas, au monde. C'est-à-dire, les Français ont toujours apprécié cette politique dans ce sens qu'elle sert, et qu'elle contribue à la solution prochaine des problèmes, n'est-ce pas, concernant les autres pays d'Indochine et de la région. Le Cambodge constituerait un bon exemple sur lequel on pourrait s'appuyer pour résoudre les autres problèmes. Et puis, c'est une contribution à la paix mondiale, à la paix, à l'amitié entre les nations. Et ce n'est pas en saccageant les ambassades, etc., n'est-ce pas, ou en cassant la figure de quelques Viennamiens, que, n'est-ce pas, on empêchera le Viercon et le Viermine de s'infiltrer. Et la France sait très bien que si le Cambodge passe dans le camp américain, n'est-ce pas, la guerre débordera sur lui. Le Viercon et le Viermine, n'est-ce pas, qui ne craignent pas les Américains, n'auraient aucune raison de craindre cette droite, qui n'est même pas un tigre en papier pour ces communistes-là. Ce n'est qu'un chat en papier, un chaton. Alors, il y a la France, et puis, je vais voir Moscou et la Chine. Je compte bien qu'ils me soutiendront parce que, non, non, je ne suis pas leur satellite, et je n'ai pas l'intention de laisser ces géants la satelliser, le Cambodge. Non, mais ils comprendront sans peine que l'intérêt du camp socialiste, leur intérêt propre, consiste à maintenir le Cambodge dans la neutralité, dans l'indépendance. Monseigneur, lors de votre dernier entretien avec le président Pompidou, est-ce que la France vous a renouvelé son soutien à cette politique ? Certainement, oui. Son Excellence, le président de la République française, a bien voulu souligner que la France continuait, et continuerait son soutien total au Cambodge, au Cambodge que je représente. Neutre, indépendant, c'est ça, ou de gauche, n'est-ce pas ? Puis les récents incidents survenus à Bnopen et dans d'autres provinces, avez-vous été en contact avec des représentants du GRP à Paris ou des Nord-Vietnamiens ? Oui, j'ai vu le délégué général de la RDVN, n'est-ce pas ? M. Maï-Van-Beau. Maï-Van-Beau, on fait semblant de... Enfin, on n'a pas évoqué les difficultés communes. Parce que, vous savez, je répète, n'est-ce pas, je le répète, les Vietnamiens, n'est-ce pas, font semblant de ne pas connaître... Enfin, leur main droite ignore ce que fait leur main gauche au Cambodge. Alors, je parlerai aux Russes et aux Chinois surtout à leur sujet. Vous pensez qu'il sera donc facile pour vous, si vous obtenez une certaine victoire sur le plan politique, de déplacer tous les Vietcons qui se trouvent sur votre territoire et de les remettre en territoire vietnamien ? Non, mais, vous voyez, je vous l'ai dit au début de l'interview, n'est-ce pas ? Il y aura probablement une épreuve de force entre moi et le reste... Enfin, et la droite, et la droite... La droite cambodgienne. La droite cambodgienne. Et maintenant, l'armée sera divisée parce que l'armée me connaît bien. Elle est loin de me détester, mais elle est aussi attachée à Longnol. Et Longnol, n'est-ce pas, comme tous les militaires non communistes qui se respectent, sont toujours de la droite. Alors, Longnol et moi, nous sommes copains, copains, mais il y aura une épreuve de force, sûrement, ne serait-ce que sur le plan politique. Alors, si je n'obtiens pas satisfaction des communistes en ce qui concerne le respect de notre neutralité et de notre idéologie nationale, eh bien, il est possible que je démissionne, il est possible que... Ou même que la droite fasse un coup d'État contre moi, enfin, me dépose, à moins que je ne me dépose avant qu'il ne me dépose. Eh bien, n'est-ce pas ? Tout est possible maintenant, tout est possible. Et je ne veux pas être optimiste, même en ce qui concerne Sihanou. Et toutes ces croyances, toutes ces convictions qui sont celles de l'immense majorité des Cambodgiens, jeunes, vieux, ecclésiastiques ou laïcs, il se peut que... Parce que tout dépendra de l'armée, cette fois-ci. Parce que si... Pensez-vous avoir une plus grande influence que les gens de droite sur l'armée cambodgienne en ce moment précis ? L'armée cambodgienne est très royaliste. Mais de là à dire qu'elle l'acceptera de rester pauvre, je ne sais pas. Parce qu'il y a l'indépendance d'un côté, l'indépendance, mais l'indépendance dans la pauvreté. Notre armée est très pauvre. Elle n'a pas d'équipement. Elle n'est aidée que par la France. Les Russes, les Chinois nous aident, mais non pas d'une façon adéquate. Alors... Et nous manquons de moyens de transport. Tout. L'armée quelquefois est obligée de marcher quand il faut déplacer des bataillons pour remplir certaines... pour accomplir certaines tâches dans telle ou telle région, n'est-ce pas ? Je pense donc que l'armée manifeste en ce moment parce que finalement, elle voit son pouvoir d'achat se dégrader, parce qu'elle voit sa condition... Sa condition matérielle, sociale, n'est-ce pas ? Assez basse, alors qu'autant des Américains, elle roulait en somme sur l'or. L'or américain. Alors, n'est-ce pas ? L'armée est faite pour combattre. Alors, elle ne craint pas la guerre. Alors, pour elle, la guerre, ça ne fait rien, la guerre. Alors, il me reste justement l'argument de l'indépendance et l'argument de la guerre. Alors, si elle ne craint pas la guerre, et si l'indépendance, elle finit par ne plus s'en préoccuper, alors, je serai vaincue à ce moment-là. Et quel sera l'avenir du Cambodge si vous êtes vaincue, Monseigneur ? À ce moment-là, il sera très sombre. Il sera très sombre. On reproche au général de Gaulle de dire qu'après lui, l'avenir de la France sera sombre. Alors, on me... on dira la même chose de moi, mais je crois que les observateurs étrangers sont aussi de mon avis. Monseigneur, en cas des... Je parle sans ambition. Enfin, tout en vous soulignant que je n'ai aucune ambition personnelle. Le pouvoir, j'en suis rassasiée, vous savez. Je représente un pouvoir qui a duré depuis 2000 ans, vous savez. Après 2000 ans de pouvoir, après 2000 ans de pouvoir, parce que la famille royale a toujours régné sur le Cambodge. Alors, moi, si je peux prendre ma retraite, même dans la prison de Long Nol, je suis toujours content. Monseigneur, il me semble que vous avouez vaincu d'une manière assez rapide. Est-ce à dire que si les droitistes arrivent à avoir un avantage politique, vous allez vous retirer sans essayer de continuer la lutte ? Non, je ne continuerai pas. Je n'aime pas la guerre civile. Je n'aime pas faire couler le sang de mes compatriotes. Je n'insiste pas. Je n'insisterai pas. Mais avant de m'avoir battu, j'irai d'abord parler, comme je l'ai dit dans mon télégramme à l'arène que l'ORTF a évoquée, que Jean Lacoutu a évoquée, hier soir, n'est-ce pas, je parlerai au peuple, à l'armée. Ils décideront, ils décideront. C'est à eux de décider. Ce n'est pas à moi, ni à Long Nol, ni à Hoptim Han, le troisième vice-président du conseil, ni à Serimata, le premier vice-président du conseil, ni au Parlement. je réunirai en congrès national le peuple et la jeunesse, l'armée, ils décideront. Vous le ferez dès que vous serez de retour à Long Nol. Oui, 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 certainement. Certainement. Ils décideront. Sous-titrage Société Radio-Canada